On va commencer par la meilleure des nouvelles, les plaques. Maintenant, quand tu te plaques, t'es plus ralenti ou quoi. Ça donne vachement de possibilités de mouvement, ça dynamise de ouf le jeu. Ce qui fait que quand on finit de se plaquer, on peut entamer une glissade. À la fin de la glissade, il y a un petit temps pour se relever, donc c'est vrai que c'est pas forcément ouf. Il faudrait juste maintenant qu'on puisse garder le sprint un peu plus longtemps, que le perso soit plus léger, que quand on plonge, on puisse tirer et qu'on puisse cancel slide, ou pas cancel slide, mais dynamiser encore un peu plus les mouvements. On est sur la bonne voie. Je pense qu'il faudra encore une ou deux saisons pour ça, mais on est sur la bonne voie. Le deuxième point le plus positif pour moi, c'est les parties privées, les gars. On en a fait une juste avant, c'était génialissime, ça va être génialissime. Il faut juste ajouter des petites options avec ces parties privées. Que la partie privée, moi, j'ai bon espoir de, si ça se développe un peu, pouvoir... Imagine, tu fais une salle de 150 personnes, tu mets 150 PC, t'invites 75 Américains, 75 Français, bam ! US-France, ce serait incroyable ! Le tout dans un Zenith, on commence petit, puis dans un stade un peu plus gros, puis dans un méga stade. Après, on devra faire ça en plein air. La nouvelle map est chouette. Par rapport à la méta, j'ai l'impression que c'est la Lashman qui est la méta actuellement. Et pour ce qui est de l'AR, je ne l'ai pas encore trouvé. Il y a des rumeurs de TAC 56, mais j'en sais rien. On verra. Et actuellement, la résurgence est qu'en Quatior. Ce qui fait que c'est marrant deux games, mais après, c'est plus marrant. Mais le loot est revenu comme sur Warzone 1. Sachant qu'ils ont refait une résurgence comme sur Warzone 1, qu'il y a les ballons qui sont comme sur Warzone 1. Pourquoi ne pas remettre les mêmes mouvements que Warzone 1 ? On peut toujours espérer. Qui sait ? Peut-être que ça arrivera. Mais on se rapproche petit à petit, en tout cas. Maintenant, le loot tombe au sol. Vous allez avoir un magnifique exemple qui va popper. Le slide, on en a parlé vite fait. Il est plus rapide parce que vu que tu peux... En fait, quand tu te re-shield, c'est comme si tu n'avais pas d'armes. Donc, tu as le boost. Tu glisses. Et avant, ton cul, ton gros cul, il accrochait par terre comme si tu caguais sur le béton. Et le temps de te relever avec ta sciatique, ça mettait du temps. Mais là, c'est un peu raccourci. Ça se voit que le mec est passé chez l'ostéo au moins une fois. Et du coup, on peut se relever un peu plus rapidement. On va vous montrer un exemple du bouclier. C'est terrible. J'espère que ce n'est qu'un bug pour le moment. Parce que si ce n'est pas un bug, à part pour perdre la vue, pour vomir ou pour faire je ne sais pas quoi, c'est vachement étrange. En fait, le plexiglas du bouclier, il y a un zoom, genre x3,5. Donc, tu es zoomé là-dedans, tu as envie de vomir. Et en plus de zoom, tu vois l'enveloppe des objets en 3D à travers le décor. C'est de tester la solo, si elle est sortie de mer, si vous ne m'avez pas menti, bande de brillants. Les pépés, il va falloir que j'organise des trucs de ouf. Soon, sooner than soon. Ah ouais, il y a un jet ski qui a été rajouté, sympathique. Je pense que du positif de lui. Concernant les atouts, c'est vrai qu'il y a aussi les atouts modifiables, mais vu qu'il y a livraison express et main leste sont le même atout, il y a beaucoup d'intérêt à ça qui partent. Et il y a le goulag en 1v1. J'espère que vous avez kiffé cette explication, c'était ChouiH1. Des bisous, pensez à liker et à commenter cette vidéo. Off course les gars, off course. Je suis la pépite. On est parti les mecs. Ils nous ont appris à looter d'une certaine manière sur Warzone 2, pour au final revenir à la technique de Warzone 1. Je suis mort. J'étais où ? Ah, ah ouais, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont à tous m'arriver dans le dos ? En plus, ça donne le point sur la map, mais ça dépop instant, toi. Les gars, j'ai plus sprint, j'essaie de resprinter, c'est impossible. Il est canné, mon perso. Encore un dedans. Non, mais mes couilles. Les gars, ça fait deux fois qu'il me tue, lui. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Vas-y, montre-moi. Montre-moi comment tu joues. Attends, mais il y a... Oh, c'est vrai. Apparemment, ils m'entendent pas beaucoup. Ça vous fait pas trop rire à quel... La vitesse va vite quand on doit se shielder. Je suis à ça d'avoir envie de me faire que des dégâts non-stop. C'est quoi, ce truc ? Oh, ce tarifou, là. Je vais laisser le shotgun, les gars. C'est le nouveau shotgun, tu vois. On va tester. Du coup, on sait pas encore quelle arme est la bonne. Ça va-y, je vais prendre ce truc, là. On va l'essayer. Ces endroits à monter et à reprendre, c'est pas... Ah, c'est pas évident. Trésor de la mer ? Qu'est-ce que c'est ? Sur le droit, sur le droit. Il faudrait les secouer, les gars, un peu. Attends, là, je... Je me balade un peu partout, les gars. Je crois qu'il y avait du monde au chat. Ça me vise ? Je suis de haut. En face de nous, là. Je suis de haut à droite, là. Je suis là pour bloquer la Rota. Ok. Merci, Patachou, pour les 5 subs. Oh, non. Ah, ça. Rire à moi, derrière toi, je suis derrière. J'ai un masque en or, tu peux venir dans le gaz. Je suis juste derrière toi. Sprint comme un gros cochon, je te réanimerai. Tu peux balancer 3 plaques par terre, s'il te plaît ? En rouge, ça apparaît. En rouge, ça apparaît. Ça n'a plus ? Attends, je te donne des plaques. Je suis là, je suis là. Dépêche, gros. Non, je n'en ai pas. Je n'ai pas de plaques. Tu t'en ai remis à 3, en cul. Tu aurais pu m'en passer. Tiens, il y en a une là. C'est à nous. Mais attends, là, je suis où, les gars ? Il n'y a plus de shop, comme d'habitude. On fait quoi, les gars ? Tu mannes en face de toi, les M-team. Il y a deux mecs. J'ai vu deux mecs. Les gars, est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller au dernier shop juste pour tous acheter des plaques et se mettre bien vu que j'ai plein de thunes ? Ça campe dans les ruines devant nous. Aller. Ah, je suis à terre aussi. Je l'ai mis à terre, c'est le tamir. Medioman ? Medioman ? Viens là. Non ! Reste en vie, reste en vie, Babar. C'est le dernier espoir, gros. Ah, reste en vie. Childe toi. C'est bon, Medioman ? Il n'a pas de micro. Mais moi, je parle normal. C'est l'autre enchec de marseillais qui a zéro kill et qui court partout en se faisant des inguets. Frérot, ça doit être le plus bon du stade, ça t'en... En rouge, il y a deux mecs, c'est jamais. Il y a du monde sur le shop ou pas ? Dans notre dos, il y a du monde. Il faut pas chier, il est sous l'eau. Comment je fais pour monter là-haut si j'ai envie de monter là-haut ? C'est par l'intérieur de ce bordel ? Incroyable. Alors ça, c'est stylé. Ça, c'est vraiment stylé. Venez là, les gars. Mourez pas, il reste encore 21 personnes. Faut être fou pour aller au milieu de la zone. Deux à terre en face, là-bas. Trois. Faut éliminer. Les gars, en face de moi, non-est. J'ai besoin de toi, je suis derrière. J'ai plus de balles, moi, les gars. Je suis derrière, tu peux tirer dessus. Il est break, il est break, ils sont deux, ils sont deux. Inter, inter, inter. Il est un jeu. J'en ai abattu un. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Il t'est musclé, ce spray, les gars. Vous devriez vous rendre dans la zone de sécurité. Faites le même move que moi, les gars. Faites comme celui qu'on appelle... Merde, je crois de me noyer. Vous êtes dans le top 5. Au travail. Oui ! Il y a un petit problème de plaque sur ce match, mais si c'est patché demain, ça va, les gars. Juste pas qu'on reste trois mois sans plaque. Bien joué, le boss. Les gars, c'est mon premier top 1 sur cette map. Je suis fier de l'avoir fait avec vous, les mecs. Parade. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada